Une chapelle privée, un couvent du XVIe siècle et une tour médiévale inscrite aux monuments historiques. Bienvenue au domaine de Santa Gadalina, Sisco. Ce joyau du patrimoine insulaire, le maire du village, souhaiterait le voir réintégrer le giron communal. Problème, depuis deux ans, une bataille s'est engagée entre la municipalité et l'un des propriétaires, un avocat parisien en délicatesse avec la justice. Enième rebondissement il y a quelques semaines, alors qu'un terrain d'entente semblait avoir été trouvé entre les parties, la justice a ordonné la saisie du domaine à titre conservatoire. De quoi inquiéter la mairie de Sisco qui souhaite se porter acquéreur. Nous, nous avons peur que ça vienne en vente aux enchères et on sait parfaitement que la collectivité ne pourra pas s'aligner avec des privés. Pas question de se décourager pour autant, le maire a d'ailleurs présenté ce matin une offre de rachat officielle. Une estimation a été faite par le service des domaines, elle s'élève à 1,670,000 euros. Un coût qui sera en partie assumé par la collectivité de Corse, laquelle s'est engagée par écrit à soutenir le projet. Pour boucler son budget, la commune compte également faire une demande de subvention à l'Etat et lancer un appel aux dons auprès des particuliers. On sait très bien qu'on ne va pas avoir cette somme, la somme totale, mais la volonté des Corse en disant notre terre nous appartient, notre patrimoine nous appartient et nous voulons en être propriétaires. À Encroix-Range-Pierre-Vivogne et tous les feux sont aujourd'hui au vert pour permettre à Sisco de conserver son couvent. Reste à convaincre le juge d'instruction d'aller dans le même sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada